Coucou tout le monde, je vous refais une petite vidéo aujourd'hui car vous avez été nombreux à me demander un retour où vous racontez mon expérience suite à mon séjour au centre Kadampa, le centre bouddhiste de méditation. Donc j'ai un peu hésité, je ne savais pas exactement comment faire cette vidéo et j'ai décidé de ne pas vous parler ici des activités qu'on a fait, comment ça se passe concrètement. Si vous avez envie, je pourrais vous faire une deuxième vidéo là-dessus. Mais j'avais aujourd'hui envie de vous parler des enseignements que j'ai reçus là-bas. Parce que je pense que ça peut nous servir vraiment au quotidien. Alors je vais vous raconter avec mes mots ce que j'ai compris et on peut échanger ensemble sur ces sujets-là. Quand on y est allé, on a assisté à plusieurs conférences où il était question de parler justement de quel est le véritable but d'une vie humaine. Alors c'est pas un petit sujet, on est d'accord. Et c'était extrêmement intéressant d'avoir leur vision des choses. La première chose, en fait, c'est que le moine nous a expliqué qu'en réalité, c'est d'être heureux. Le véritable sens d'une vie humaine. Évidemment, tout le monde peut répondre à cette question en disant, bah oui, ce que je veux c'est être heureux, etc. Mais quand on réfléchit un petit peu, il nous disait, mais qu'est-ce qui nous rend heureux ? Donc il y a plusieurs personnes qui peuvent penser par exemple que c'est de passer des moments avec ses proches par exemple. Ou de faire un travail qu'on adore. Et ce qui nous expliquait, c'est que, ok, bon ben, quand tu passes des moments avec tes proches, t'es heureux, t'es bien. Mais le jour où tes proches disparaissent ou sont plus loin, ce qui arrivera forcément un jour ou l'autre, eh bien ça veut dire quoi ? Que le bonheur, il s'arrête à ce moment-là ? De la même manière, quand on met justement cet accent sur le travail, ça veut dire que quand on est à la retraite, du coup, on ne peut plus justement être heureux puisqu'on ne fait plus ce qui nous remplissait et ce qui nous nourrissait. Alors c'était intéressant comme question parce qu'on comprend bien que la réponse à ça, c'est que, en effet, si on place le bonheur dans quelque chose qui est extérieur à nous, eh bien en réalité, il y aura toujours une fin. Et il y aura toujours un moment où, ben finalement, ça s'arrêtera et du coup, le bonheur ne pourra pas être constant. Donc la réponse à la question, quel est le véritable but d'une vie humaine ? La réponse, pour eux, c'est le bonheur absolu qui dure toujours. Alors, là encore, qu'est-ce que c'est ce bonheur absolu qui dure toujours ? Ce qu'il nous explique, c'est que forcément, ce bonheur-là, il vient de l'intérieur. Et donc, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, on peut toujours ressentir ce bonheur-là. Et ce bonheur absolu qui dure toujours, c'est quelque chose qu'on peut trouver à travers différentes étapes. Et eux, ils appellent ça, en fait, l'illumination ou alors la bouddhéité. C'est justement l'état que Bouddha a atteint. Alors, après, ces différents noms, on peut l'utiliser et le dire comme on veut. Dans le développement personnel, on va plutôt appeler ça l'éveil, souvent. Et en réalité, c'est la même chose, c'est justement la recherche de ce bonheur qui dure toujours, ce bonheur permanent. Et alors, dans le bouddhisme, ils expliquent qu'il y a des étapes pour arriver à ça, pour arriver à cette illumination. Donc, c'est un véritable travail, mais on peut suivre différentes étapes. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on travaille en cabinet, avec notamment la psychologie transpersonnelle, qui apporte justement une part de la vision bouddhiste pour travailler là-dessus. Et bon, ça, c'est la parenthèse. On ne va pas revenir dans cette vidéo sur chaque étape, etc. On pourrait en parler pendant des heures. Mais le but, c'est d'essayer de vous faire comprendre un petit peu ce dont on a échangé, et peut-être vous apporter quelques enseignements à travers cette vidéo. Alors, ce qu'il nous disait, c'est que justement, pour atteindre cette illumination, en réalité, si on le fait, si on décide de le faire pour soi, eh bien, on n'y arrivera jamais. Parce qu'en réalité, pour atteindre l'illumination, c'est d'abord, enfin, on va dire une des étapes, c'est d'abord de le vouloir pour tous les êtres vivants, et donc soi-même. Mais que si on veut le faire uniquement pour soi, en fait, c'est pas possible. Et donc, il est important, dans son cœur, et vraiment foncièrement, de le vouloir pour tous les êtres vivants. Et ça fait partie vraiment des conditions pour atteindre cette illumination. Ensuite, il y a quelque chose qui me semble extrêmement important aussi, qu'on a vu, donc, justement, quand on parle de cette illumination qu'on recherche et qu'on doit trouver et vouloir, surtout pour les autres d'abord, et donc soi avec les autres, c'est ce qu'ils appellent, notamment, on en parle par la compassion. Donc la compassion, ça n'a rien à voir avec la pitié, c'est vraiment quelque chose de plus fort, une force de bienveillance pour l'autre, une énergie. Alors, moi là, je ne vais pas faire une vidéo non plus sur la compassion, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait partie intégrante de leur vision des choses pour atteindre cette illumination. Le fait de chérir davantage l'autre que soi. Et quand on pense à ça, il peut venir des interrogations. Et justement, moi, c'est une des questions que je me suis posée. J'aurais dit, oui, mais si du coup, on pense davantage à l'autre qu'à soi, on peut s'oublier, on peut se sacrifier pour l'autre et ça ne me paraissait pas juste non plus. Et justement, ils nous ont dit qu'il y avait une voie du juste milieu et qu'en réalité, ce n'est pas s'oublier pour l'autre, mais c'est quelque chose qui m'a semblé vraiment très important pour moi. C'était la différence entre prendre soin de soi et se préoccuper de soi qui sont deux choses fondamentales et très différentes parce que si en réalité, on décide de prendre soin de soi et de ne pas se préoccuper de soi, c'est ça la voie. Alors, c'est un petit peu difficile à expliquer mais en gros, je vais essayer de le faire avec mes mots. Ils expliquent que prendre soin de soi, ça va être en lien même avec tout ce qui est plutôt extérieur, par exemple l'alimentation, l'hygiène de vie, les activités physiques, par exemple. Ça, ça va être, je prends soin de moi, de ma santé en fait. Mais se préoccuper de soi, c'est quoi ? C'est par exemple se dire « Ah ben j'ai dit ça, est-ce que l'autre va le penser comme ça ou pas ? » Et en fait, d'être tout le temps en fait mentalement orienté vers soi, vers ce qu'on a dit, vers ce qu'on a fait. Et en fait, c'est une espèce de préoccupation mentale que eux, ils peuvent appeler les perturbations mentales qui eux, c'est quelque chose de très fort pour eux qui viennent en fait rendre toxique et boucher la voie vers l'éveil, l'illumination, etc. Mais en tout cas, pour moi, cette prise de conscience, elle a été importante de faire cette différence entre prendre soin de soi et se préoccuper de soi. Et donc j'ai envie de t'inviter, de vous inviter à vous poser le plus souvent la question quand vous vous remettez en question certaines choses. C'est de se dire « Est-ce que là je prends soin de moi ou est-ce que je me préoccupe de moi ? » Et peut-être que ça vous aiguillera en fonction de comment vous pouvez... Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou pas ? En tout cas, c'est ce qui m'a parlé le plus peut-être dans cette expérience et donc j'avais envie de le partager avec vous. Il y aura encore beaucoup d'autres choses à dire mais je vais m'arrêter là pour cette fois. N'hésitez pas à me partager vos avis, à ce qu'on échange ensemble et à me poser des questions si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur ces sujets. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Je vous dis à bientôt.